Salut Cathy, salut Emmanuel, est-ce que là la vidéo passe bien ? Salut, salut, salut Barbara, salut Bernadette, salut, salut Isabelle, salut Zainab. Est-ce que là ça passe bien ? Dites-moi. Salut Tania. Dites-moi, est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que ça passe bien cette fois ? Ok, super. Alors on avance. Donc le sujet de ce soir, pour les nouvelles personnes qui arrivent, je présente juste. Donc le dimanche soir, on a des sessions de EFT. L'EFT, c'est quoi ? Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique qui permet de libérer des émotions qui sont inconscientes. Donc à chaque fois, il y a un sujet différent. Bien évidemment, je brasse large pour que ça touche le maximum de personnes. Si vous voulez, c'est un petit peu comme des douches énergétiques qu'on fait ici. Ok ? Donc je répète, pour les personnes qui ne savent pas, on a des croyances internes. Ces croyances, elles entraînent des émotions. Ces émotions, elles entraînent un comportement. Et ces comportements entraînent des résultats qui sont en adéquation avec notre croyance. Là, ce soir, on travaille sur toute la partie émotionnelle, la chaîne émotionnelle. Ok ? Alors bien évidemment, ce ne sont pas des sessions privées. Donc si vous voulez réellement travailler sur vous, c'est bien de prendre des rendez-vous et c'est bien de réellement avoir un suivi avec un coach. Ok ? Là, c'est vraiment la douche énergétique du dimanche soir. Le sujet de ce soir, c'est je m'ouvre et je reçois. Pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce que j'ai constaté au fur et à mesure de mes conversations avec ma communauté que beaucoup, beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à recevoir. Elles préfèrent donner. Elles ont l'habitude de donner, mais pas de recevoir. Le truc, c'est que si je ne sais pas recevoir, je ne sais pas donner. Je donne, mais pas de manière inconditionnelle. Je donne en comptant, je donne en étant sur mes réserves. Et pourquoi je ne reçois pas ? Je ne reçois pas tout simplement parce qu'on ne m'a pas appris à recevoir. En plus de ça, non seulement on ne m'a pas appris à recevoir, mais en plus de ça, je pense que je ne mérite pas de recevoir. Ce n'est pas mon rôle de recevoir. Donc du coup, ça bloque plein de choses. Si vous ne recevez pas, si vous n'êtes pas apte à recevoir, vous n'êtes pas apte non plus à demander. Demandez à l'univers ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser la loi de l'attraction, c'est très important de justement savoir demander et de savoir recevoir. Parce que souvent, l'univers nous donne des choses, mais de manière différente de ce qu'on avait prévu. Et si vous n'êtes pas ouvert à ça, en fait, vous allez juste dire que vous êtes poisseux, que la loi de l'attraction ne fonctionne pas, vous allez être dégoûté, vous allez tout lâcher. Et puis, vous allez reprendre votre routine alors qu'en fait, vous êtes capable de créer absolument tout ce que vous voulez. Vous êtes capable de créer votre réalité. D'ailleurs, soit dit en passant, la réalité que vous vivez actuellement, c'est une réalité que vous avez créée. Seulement, vous n'en avez pas conscience. Et vous la créez avec les croyances que vous avez là, à l'intérieur de vous. Donc ce sont des croyances dont vous n'avez pas forcément conscience. C'est normal, vous n'avez jamais, certaines personnes d'entre vous n'ont peut-être jamais travaillé sur elles. Mais si je crois que je ne mérite pas, par exemple, d'avoir de l'argent, ou si je ne mérite pas d'être en couple avec quelqu'un, ou si je ne mérite pas d'être heureux en couple, en fin de compte, tout va se mettre en place pour que je vive une vie qui est en cohérence et en congruence avec mes pensées internes, avec mes croyances internes. Autre chose, je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, je fais des forfaits de trois mois. C'est des forfaits où j'accompagne mes clients pendant trois mois non-stop. On se voit toutes les semaines, on s'appelle toutes les semaines. Entre-temps, s'il y a le moindre truc, je suis là. C'est un forfait où on passe par différents canaux, que ce soit autant par rapport à l'inconscient, que par rapport à du plus cérébral, par rapport à de l'émotionnel, par rapport à du spirituel, à de l'énergie. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse venir vers moi en message privé. Ok ? Donc salut aux personnes qui viennent d'arriver. On va commencer gentiment. Ok ? On va commencer gentiment. Et j'aimerais que vous vous rappeliez la dernière fois où vous avez senti qu'on voulait vous donner quelque chose ou qu'on voulait vous donner quelque chose et que vous avez bloqué. Vous avez refusé. La dernière fois que quelqu'un voulait vous donner quelque chose et que vous avez refusé. Ok ? Ça peut être un cadeau, ça peut être vous rendre service aussi. Ça fait partie... Marvin ! Excusez-moi, c'est mon chien. Ça peut faire partie aussi des services où on a voulu vous rendre service et vous avez bloqué. Souvenez-vous, la dernière fois, on vous a voulu vous donner quelque chose et vous avez bloqué. Vous avez dit non. Vous avez senti une gêne intérieure. Prenez le temps de vous souvenir de ce moment-là. Ok ? Remettez-vous dans le souvenir même. Où est-ce que vous étiez ? Avec qui c'était ? Comment vous étiez habillés ? Qu'est-ce qu'on vous disait ? Qu'est-ce que vous avez répondu ? Qu'est-ce que vous ressentiez dans votre corps ? Excusez-moi, j'étais en formation toute la journée. Du coup, mon chien, il est tout fou, il a envie de jouer. Oui, ça peut être aussi une révélation de sentiments qu'on n'a pas voulu croire. C'est dans le même ordre. Si quelqu'un vous a dit qu'il vous aimait et que vous avez repoussé ce sentiment, ça fait partie du même ordre. Est-ce que je mérite d'être aimée ? Ou est-ce que je mérite plutôt qu'on me mente ? Ou qu'on me dise n'importe quoi ? Ou tout simplement ne pas mériter une histoire d'amour ? Prenez ce temps-là. Souvenez-vous la dernière fois où on a voulu vous donner quelque chose ou vous rendre un service ou quoi que ce soit et où vous avez refusé. Vous vous êtes senti mal et vous avez refusé. Vous avez fermé. Salut Patricia, on va avancer. Souviens-toi la dernière fois où on a voulu te donner quelque chose et où tu as bloqué. que ce soit un service, un objet, des mots doux. Si quelqu'un vous a dit des mots doux, si quelqu'un vous a fait un compliment et que vous avez bloqué. Non, non, merci. Ce n'est pas pour moi les compliments. Je préfère qu'on me dise que je ne suis pas bien. Un homme qui me drague actuellement mais que je ne suis pas forcément cool avec lui. Ça va ? C'est pareil. Prenez ce temps-là et ressentez bien l'émotion. Allez chercher l'émotion. On va prendre juste deux minutes pour ça. Prenez deux minutes pour vous souvenir de ce moment-là, de ce que vous ressentiez au fond de vous. Pendant ce temps-là, je montre juste les mouvements. Donc, premier point. Ensuite, ici. Ici. Là. 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 OK. Au niveau d'ici. Ensuite, ici, au niveau des élastiques de soutien-gorge, sous les aisselles. Et là. Et pour la voir, on tape comme ça. OK ? Donc, le but du jeu, c'est simple. C'est vous répétez tout ce que je dis après moi. OK ? Vous répétez les gestes et vous répétez tout ce que je dis. Une avalanche de cadeaux de mon ex sous laquelle j'avais le sentiment d'étouffée. Pareil. C'est pareil. Ce sentiment d'étouffement, tu vois. Ressens-le. Revis-le. Parce que si vous bloquez dans un domaine, vous bloquez dans tous les domaines. Donc, ça veut dire que si je bloque sur tout ce qui est romantique, je ne sais pas si vous voyez bien, si je bloque sur tout ce qui est romantique, je peux aussi bloquer sur tout ce qui est financier, sur tout ce qui est professionnel. Quand on bloque d'un côté, on bloque en général partout. OK ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Vous y êtes ? Non, un deuil, ça n'a rien à voir. Un deuil, c'est encore autre chose. Là, on est vraiment sur du don. Mirella. Sur le don de quelque chose. OK. Je vais attendre encore deux petites minutes. OK. Estrelle, c'est bon. Déborah, c'est bon. Karine, c'est bon. OK. OK. Alors, on va avancer tranquillement. Même si je n'ouvre pas mes bras, même si je ne sais pas recevoir, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je n'ouvre pas les bras, même si je ne sais pas recevoir, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne sais pas recevoir, même si je n'ouvre pas les bras à la vie, je m'aime et je m'accepte complètement. Je ne sais pas recevoir les cadeaux de la vie. Je ne sais pas recevoir les compliments de la vie. On m'a appris à me protéger. On m'a appris à me fermer. On m'a appris que je ne pouvais compter que sur moi. Alors, j'ai roulé ma bosse. J'ai fermé mon cœur. J'ai fermé mes bras. J'ai tout replié à l'intérieur de moi. Parce qu'au final, on m'a toujours dit que la vie était dure et que pour mériter quelque chose, ça devait forcément être difficile. Alors, j'ai appris à fermer. J'ai appris à arrêter de me plaindre. Et j'ai appris à me contenter de peu. Et même si je ne sais pas recevoir les cadeaux de la vie, même si j'ai complètement tout fermé à l'intérieur de moi, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai tout fermé à l'intérieur de moi. Même si je ne sais pas dire oui à la vie. Je m'aime et je m'accepte complètement. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à mon état actuel. C'est parti, premier point. Je ne sais pas recevoir les cadeaux de la vie. Je ne sais pas recevoir les cadeaux de la vie. Que ce soit des compliments, des cadeaux physiques, des attentions ou des doux mots d'amour Je ne sais pas recevoir tout ça. On ne m'a pas appris à recevoir tout ça. On m'a appris à donner. On m'a appris à travailler dur. On m'a appris que la vie devait être dure. On m'a appris que la vie était dure. On m'a appris à dire No pain, no gain. Pas de douleur. Pas de récompense. Pas de sacrifice. Pas de récompense. On m'a aussi dit que c'était dangereux d'accepter. si j'accepte quelque chose ça veut dire que je vais devoir rendre la monnaie de la pièce ça veut dire que je vais devoir accepter autre chose en contrepartie ça va être quoi cette autre chose c'est bien trop dangereux je préfère ne rien accepter au final j'ai appris à me fermer j'ai appris à me protéger alors je bloque tout j'ai appris à tout bloquer et le pire dans tout ça c'est que je ne sais même pas demander pourquoi je demanderais de toute façon je n'obtiens jamais ce que je veux si je veux quelque chose on m'a appris que c'était à moi d'aller le chercher on m'a appris que je devais me battre pour ça on m'a appris que c'était la guerre dehors alors j'ai tout fermé je me suis mise dans une armure et je suis prête à me battre j'ai tout verrouillé mais vous savez quoi ça c'est un vieux schéma c'est quelque chose qu'on m'a appris c'est quelque chose qu'on m'a transmis ce sont des peurs qui ne m'appartiennent pas ce sont les traumatismes de mes parents ce sont les traumatismes de la société mais moi maintenant j'ai appris autre chose j'ai appris qu'il existait une loi la loi d'attraction j'ai aussi appris que j'étais bien plus que ce que je pensais je suis un esprit connecté connecté à une source bien plus grande que moi j'ai appris que mes pensées étaient créatrices et j'ai appris que je pouvais créer absolument tout ce que je voulais j'ai appris que je pouvais tout recevoir que c'était mon droit de naissance alors pourquoi me priver pourquoi vivre la vie de mes parents pourquoi vivre la vie de mes ancêtres je décide de tout effacer je décide de vivre dans l'abondance je décide de vivre dans l'amour je décide d'accepter tous les cadeaux de l'univers j'ouvre mon cœur j'ouvre mes bras j'ouvre absolument tout et j'accepte oui j'accepte j'accepte la vie je dis oui à la vie oui 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 je suis pleine de gratitude pour tout ce que j'apprends tous les jours sur moi sur mon fonctionnement sur mes pouvoirs sur tout ce que je peux manifester j'ose manifester la vie que je veux et j'ose accepter j'accepte les compliments j'accepte les cadeaux j'accepte les attentions j'accepte l'amour j'incarne cet amour j'incarne la loi de l'attraction et j'efface toutes mes vieilles croyances j'efface toutes mes peurs parce que lorsque quelqu'un me donne c'est l'univers qui me donne lorsque quelqu'un me regarde c'est l'univers qui me regarde lorsque quelqu'un me fait une attention c'est l'univers qui me fait une attention alors j'accepte toute cette aide j'accepte toute cette attention j'ouvre mon coeur j'ouvre les bras je respire le bonheur je respire l'abondance je respire la joie j'oublie le passé ça n'a plus aucune importance c'est tellement loin tout ça c'est tellement vieux toutes ces vieilles croyances croire que je ne mérite pas d'être heureux croire que je ne mérite pas l'abondance mais c'est des croyances tellement pourries c'est tellement vieux c'est presque has been en fait tout ça alors j'efface j'efface de ma mémoire j'efface de ma tête j'efface de mon passé et si d'autres personnes veulent continuer à vivre comme ça je les respecte je les honore cependant moi je décide de vivre différemment je décide de tourner la page et de faire autrement alors oui j'utilise la loi d'attraction oui j'ose demander oui j'ose recevoir et je dis oui à la vie je dis oui à mon droit de naissance je me connecte à ma source et j'ouvre pleinement mon coeur on ferme les yeux on scanne le corps et on regarde ce qui se passe à l'intérieur on regarde ce qui se passe à l'intérieur et quand vous vous sentez ok dites moi juste ce que vous ressentez là ce qui se passe ça y est aux personnes qui viennent d'arriver d'accord Florence ok alors je vais voir pour les autres personnes je suis désolée je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec la connexion je crois que c'est le mauvais temps est-ce que les autres personnes ont pu faire la séance sinon vous regarderez le replay légèreté super ok Inès tu feras alors le replay tu me tiendras au courant j'ai eu du mal coupure je referai le replay ok pas de soucis ok apparemment il y a eu plein de coupures alors j'ai l'impression d'avoir lutté et puis tous ces bugs ok vous referez le replay dans ce cas là un tourbillon d'énergie qui monte super oui beaucoup de coupures j'ai dû m'adapter et changer quelques mots pendant les coupures ok comment tu te sens Lily avec ça dans ton corps ok ok alors vous savez quoi on ne va pas s'embêter vous allez faire le replay et puis vous allez juste me dire comment comment vous vous sentez après ok au début grosse boule dans la gorge et mon bras avait du mal à m'obéir pour faire les points ok ok alors toi c'est pareil Christine tu peux la refaire surtout si ton bras si tu sentais qu'il y avait des résistances tu peux la refaire je me sens bien comme libérée génial ok super ok bon il y a eu des coupures apparemment de votre côté donc faites le replay et puis tenez-moi au courant génial Christine génial c'est que ton coeur il s'ouvre ah génial par contre avec un peu de ce que j'ai fait je baille ok c'est bien c'est que ça lâche aussi Inès c'est que ça lâche aussi ok refaites le replay et puis tenez-moi au courant de comment ça bouge dans votre corps ok mais normalement là ça devrait ouvrir au niveau du coeur et ça devrait apporter un sentiment de légèreté j'ai des pressions au niveau des oreilles comme le sentiment d'avoir des bouchons aux oreilles ok très bien ok c'est une bonne chose ok donc pareil Lely tiens-moi au courant par rapport à ces bouchons dans les oreilles ok demain tu m'envoies un petit message pour me dire ça ok donc sur ce les amis comme ça coupe pas mal je vous propose de faire le replay et de me tenir au courant mon ventre se détend c'est très bien Valoche si le ventre se détend ça veut dire qu'il y a des choses qui ont lâché c'est très très bien c'est une très bonne chose j'ai beaucoup baillé et maintenant j'ai froid alors c'est très bien les baillements tu sais que c'est c'est le relâchement aussi c'est qu'il y a des choses qui remontent c'est un petit peu c'est comme des bulles qui remontent comme ça des bulles d'émotion et le froid c'est très bien aussi pareil tu me tiendras au courant Cathy pour demain comment ça bougeait pour toi ok est-ce que vous avez des questions par rapport à la session de ce soir dites-moi est-ce que vous avez des questions c'est-à-dire aux personnes qui viennent d'arriver ok ok alors faites le replay et tenez-moi au courant ok donnez-moi de vos nouvelles tenez-moi au courant et puis dans la semaine on va refaire un live alors j'espère que ça ira mieux au niveau de la météo au niveau de la connexion on va refaire un live dans la semaine on va voir comment on va faire je vous tiendrai au courant ok je vous souhaite une belle soirée profitez bien de ce dimanche soir je vous embrasse très fort et puis tenez-moi au courant par rapport à comment ça bouge chez vous allez je vous embrasse à plus tard ciao 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 ciao